Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau petit tuto les gars sur Out of War Donc vous m'avez demandé comment faire une chaîne de production pour le jeu Parce que c'est vrai que malheureusement quand vous allez là dedans C'est pas hyper détaillé, on sait pas trop comment faire Donc les gars vous allez voir c'est assez simple C'est pas mon idée perso, bien sûr j'ai fait des tests et tout pour voir ce qui marchait et ce qui marchait pas Mais le schéma je l'ai pris sur le discord des créateurs du jeu Parce que même moi il y a des moments il y a des trucs je me disais mais à quoi ça sert Comment ça se fait qu'on le met nulle part, il y a des trucs qui servent à rien Voilà tout simplement Donc on va se faire ensemble la chaîne de production qu'il faut pour pouvoir tout traiter dans le jeu Alors sachez une chose c'est que déjà les gars quand vous commencez le jeu Et que vous allez taper dans les filons de charbon et de lithium Donc les filons de charbon et de lithium les gars c'est ça Donc le charbon, on va regarder le lithium d'abord Parce que là j'en ai un juste là Donc le lithium c'est les taches noires que vous voyez comme ça dans la nature Où dessous vous avez des minerais blancs Et le charbon c'est les taches noires comme ça Où vous avez dessous du minerai gris avec des espèces de petits cailloux Alors attention parce que ça ressemble un peu au solid rock Donc faites quand même attention Donc vous avez deux filons, lithium, charbon Et ensuite vous avez trois couches de matériaux sur tout le reste de la map Donc là où vous n'avez pas de taches noires Le sol il est comme ça Dans le premier vous avez la dirt Donc la terre que vous voyez ici Alors le dessus c'est exactement la même chose que la terre C'est pas la même couleur et tout Mais c'est le même matériau C'est de la dirt Une fois que vous descendez Vous avez de la pay dirt Donc vous pouvez voir la dirt est plus foncée que la pay dirt Donc là c'est une couche encore différente Et ensuite si vous descendez Alors pas là parce que là c'est du charbon On va descendre ici Alors attention pour aller chercher la roche La troisième couche les gars il faut quand même descendre Vraiment pas mal Donc c'est pas un truc que vous allez taper direct en début de game Voilà donc là vous avez vu En dessous de la pay dirt Vous avez donc une autre couche Et ça ce minerai là c'est du solid rock Donc le solid rock en lui même ne peut pas être traité Pour pouvoir le traiter il faudra d'abord que vous le fassiez péter avec de la dynamite Ou avec un marteau picker Et dans ce cas là ça va vous donner ce matériau là Qui est donc du blasted rock Donc solid rock Le griffon c'est Dynamite marteau picker ça transforme en blasted rock Et ensuite vous pouvez le miner et l'amener à la surface pour le traiter Donc les amis premier petit montage que vous allez faire c'est quand vous allez débuter le jeu Et que vous allez commencer à taper dans du lithium Je vous conseille le lithium ça rapporte plus de deux fois plus que le charbon Donc voilà tant que vous allez là vous allez commencer Vous allez creuser vous allez taper que du lithium Et un petit peu de dirt autour J'ai bien dit dirt les amis pas pay dirt Attention c'est très différent Donc tant que vous tapez que dans du lithium et dans de la dirt qui est autour Le montage que vous avez besoin il est simple C'est un convoyeur hopper suivi d'un convoyeur Pas convoyeur d'un storage Voilà Donc ça c'est le montage de base Celui que vous allez utiliser en premier Et celui que vous allez utiliser d'ailleurs pendant assez longtemps Tant que vous n'allez pas taper dans de la pay dirt Donc la deuxième couche sous la map Et donc une fois que vous allez commencer à taper dans la pay dirt Si par exemple vous voulez faire une mine Que vous allez taper dans la pay dirt Et dans le solid rock qu'on a vu tout à l'heure Là il va vous falloir faire un montage un peu plus complexe Et vous allez voir Une fois que vous allez le connaître Il n'y a rien non plus de vraiment compliqué Vous allez commencer bien sûr avec un convoyeur hopper Là où vous êtes en train de miner Histoire de ramasser vos matériaux Donc votre convoyeur hopper Voilà Ensuite vous allez mettre des convoyeurs Vous allez en mettre jusqu'à ce que vous arriviez à l'endroit Où vous voulez faire votre traitement des matériaux Et une fois que vous arrivez là où vous voulez traiter Vous allez mettre deux convoyeurs up Il vous faut beaucoup de hauteur pour pouvoir faire votre usine de traitement A ne pas négliger les gars Deux convoyeurs up pour avoir beaucoup de hauteur Maintenant on est sur une chaîne de production Où on va vouloir tout traiter Donc vous arrivez ici avec votre chargeuse Vous versez dedans Et vous allez arriver ici Vous allez devoir déjà traiter tous les trucs Donc là on va avoir de tout Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Il va nous falloir un convoyeur sorteur Les gars le convoyeur sorteur Il prend tous les matériaux en entrée Et il vous les divise En dessous vous allez avoir Donc qui passe à travers les grilles ici Tout ce qui est terre et Enfin dirt et pay dirt Et au-dessus donc Tout ce qui est matière rocheuse Qui va rester et qui va sortir en haut On met le convoyeur sorteur Donc vous voyez il n'y a qu'une entrée Mais par contre il y a deux sorties Donc comme je vous disais Ce qui passe à travers les grilles Ça va être la dirt et la pay dirt Et ce qui reste en haut Ça va être tout ce qui est beaucoup plus gros Donc la roche, le lithium, le bauxite Etc, etc Ce qui veut dire qu'on va devoir faire deux circuits Ben ouais bon il y a deux sorties On va devoir faire deux circuits Ça va de pas croquer Pardon un petit peu Hop en bas on va le faire tourner à droite Ouais à droite Et en haut on va mettre virage à gauche Si à un moment vous avez pas assez de hauteur Vous prenez des escaliers Vous mettez des escaliers Hop Et vous pouvez placer votre virage Donc on va commencer par le circuit de dirt pay dirt Donc le circuit du bas On va mettre un convoyeur up A la sortie ici Ensuite on va mettre un virage Pour revenir vers nous Et à la sortie de ce virage On va mettre un wash plant Donc pareil je vais me mettre des escaliers Alors c'est des escaliers que je mets temporairement Mais hop on met des escaliers Hop je mets mon wash plant Et là déjà je suis pas mal Donc on a trié notre terre ici Donc notre terre Enfin notre Je vais le dire en anglais les gars Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas ça Mais les gars sinon ça va être trop compliqué Donc on a notre dirt et notre pay dirt Qui passent ici Et qui passent dans le wash plant Le wash plant les amis C'est un truc de production Qui permet d'avoir en entrée Donc la pay dirt Et qui va sortir de la dirt De l'or Du diamant Et de la jade En gros là on arrive avec notre dirt Et notre pay dirt Et ici on ressort avec De la dirt De l'or De la jade Etc Maintenant ce qu'on veut C'est trier la terre De la jade Etc Et de l'or Donc pour ça on va mettre un deuxième Sorteur Donc c'est exactement le même Que le premier qu'on a mis là bas Hop on met un sorteur Là en entrée Comme je vous disais On a la dirt La jade Et l'or A la sortie ici Vous allez avoir la terre en bas La jade L'or Et tout En haut On va mettre un convoyeur down En bas Puis un storage Et du coup Là on va avoir Notre storage Où on va récupérer Tout ce qui est peu Tout ce qui a peu de valeur Donc la terre Et maintenant ce qu'on veut C'est récupérer Les trucs de valeur Qui sortent en haut Donc l'or La jade Et tout Donc on va se mettre un virage Pour revenir vers l'intérieur Suivi D'un convoyeur 4 crans Puis on va remettre un virage Pour revenir vers l'avant Voilà Donc là les gars Vous devez avoir à peu près ceci Enfin pas à peu près Vous devez avoir ceci Donc deux convoyeurs up Convoyeur sorteur Virage à gauche Convoyeur up Virage à droite Wash plant Sorter Ensuite convoyeur down Et storage Et de l'autre côté Virage Convoyeur de 4 crans Puis un autre virage Voilà Là vous devez en être là Là on a fait donc Notre ligne De De traitement De tout ce qui est Dirt Pay dirt Maintenant il faut qu'on trie Tout ce qui est roche Qui va arriver au dessus On va commencer avec Un convoyeur up Parce qu'on va avoir besoin De beaucoup de hauteur Encore une fois Pour accéder à tout là-haut On va se mettre Des escaliers On va mettre ensuite Un virage pour aller vers l'avant Vous voyez Pour aller dans le sens du reste Et là à la suite Maintenant ce qu'on veut C'est briser la roche Donc comme je vous avais dit Une fois que vous avez fait péter Dans votre mine Le solid rock Vous avez donc Du blasted rock Le blasted rock Ça se traite avec Un jaw crusher Donc le jaw crusher Comme vous voyez Vous rentrez du blasted rock Et le blasted rock Il vous le transforme En crochet de rock Donc ça c'est la première étape Votre jaw crusher Vous le positionnez A la sortie de votre virage Que vous venez de poser Et donc là On sort avec De la crochet de rock On rentre en blasted On ressort en crochet La crochet de rock Pour pouvoir la traiter Il va vous falloir Un fractionneur Si vous regardez le fractionneur En entrée On a de la crochet de rock Et il va vous sortir Du gravier De la magnétique Du cuivre De la bauxite Et du rhodium Donc on prend On le met à la sortie Et donc là On a des matériaux Qui sont Qui ont une forte valeur On a transformé En fait La roche En matériaux De forte valeur Donc des graviers Plus Comme on disait Donc du rhodium Etc Donc maintenant Ce qu'on veut C'est séparer Le gravier Des matériaux Qui ont une très forte valeur Comme le cuivre Le rhodium Etc Donc pour ça On va utiliser Un trommel Le trommel Vous allez le trouver Un petit peu plus bas C'est celui-ci Donc celui-ci Vous rentrez n'importe quel matériau Et vous voyez Qu'il transforme en rubis Il fait du lithium Il fait pas mal de trucs Donc c'est plutôt pas mal Donc on va en prendre un On va le mettre Comme ceci à la sortie Le trommel Il est exactement Comme le Sorteur Ça veut dire Qu'il y a deux sorties Alors on va virer Là Voilà Qui nous gêne Donc maintenant Qu'on a mis notre trommel Les gars On va avoir Le gravier Qui va aller en bas Et les matériaux A forte valeur Qui vont aller en haut Du coup là On va prendre un convoyeur d'avre On va se mettre comme ça Puis on va prendre Un storage Pour récupérer le gravier Donc maintenant Qu'on a récupéré le gravier Les gars Il faut qu'on récupère Eh bien Tout ce qui sort Du trommel Donc je vous rappelle Que le trommel Lui Il va vous sortir De l'or Du bauxite Du cuivre Etc Donc ça va être Des matériaux Qui sont Qui ont une forte valeur Comme les matériaux Qu'on va sortir ici De la pay dirt Donc on va essayer De tout simplement Les faire aller Tous les deux Dans le même storage Donc pour ça On va prendre un virage Un virage Qu'on va aller mettre En haut On va ensuite En mettre un deuxième Pour revenir un peu Vers l'arrière Ensuite on va changer De côté de virage Et encore une fois On va en remettre un Voilà Comme ceci Et donc là Vous voyez Qu'on se retrouve Avec des convoyeurs Qui sont vraiment juste L'un à côté de l'autre Sauf qu'il y en a un Qui est un petit peu décalé Donc pour ça On va utiliser Un convoyeur De un seul cran Donc le convoyeur Straight Une fois Voilà Donc là On a les matériaux De forte valeur De cette branche là Qui arrivent là Et les matériaux De forte valeur De cette branche là Qui arrivent là Donc maintenant Pour les faire aller Dans le même storage On va prendre Un merger Donc on va aller En production Tout en bas Convoyeur Merger Et notre merger Donc on va le mettre Au bout Voilà Comme ceci Ensuite on va mettre Un convoyeur Down Pour descendre On peut même en mettre Deux je pense Voilà Et au bout Votre storage Et voilà les gars Vous avez votre chaîne De montage Qui est faite Qui est nickel Et qui peut absolument Tout trigner du jeu Donc bien sûr Après il vous faudra faire Comme j'avais fait Sur la partie Pour ceux qui Pour ceux qui veulent voir Plus de détails J'ai fait 4 épisodes De gameplay Donc vous allez pouvoir Pouvoir en plus en détail Comment on fait Mais voilà J'ai mis Moi j'ai mis Des carré métalliques Je trouvais que ça faisait Asse industriel Et comme c'est vachement industriel Ce qu'on fait Je trouvais que ça allait bien avec Donc voilà Après il vous restera plus Qu'à faire en sorte Que physiquement Ça fasse pas bizarre Parce que là effectivement Bon physiquement Les trucs qui volent Et tout là Ça fait un peu space Mais là les gars Vous pouvez tout trier Donc si on résume Là vous avez De tout qui arrive Vous avez la dirt La pay dirt Qui passe dessous Qui est traité Dans le wash plant Pour faire de l'or Des matériaux précieux Et de la terre Les matériaux précieux Passent dans le sorteur Et vont en haut La terre Tombe ici Va dans ce stockage Les matériaux précieux Eux ils arrivent là Ils vont dans le mergeur Et ils rejoignent Ce qu'on voit La roche La roche Elle passe en haut Donc là c'est le premier sorteur Donc là où on avait La terre qui tombait en bas Là on a les roches Qui vont en haut Qui passent ici Qui sont broyées Dans le jaw crusher Puis traité par le fractionneur Ensuite on sépare Les matériaux Qui ont beaucoup de valeur Qui vont en haut Des graviers Qui vont en bas Ici vous récupérez Du gravier Et ici Là vous allez récupérer Tout ce qui est Or Cuivre Rhodium Boxite Magnétite Etc Donc petite démonstration On va le faire avec Avec mon système Que j'ai fait C'est exactement le même Sauf que bon Moi j'ai rajouté Des aménagements Donc à droite Ici on a le container Qui est censé recevoir Le gravier Ici on a le container Qui est censé recevoir L'or et tout Et ici On a le container Qui est censé recevoir La terre Donc maintenant On va prendre Ma chargeuse sur pneu On va On va essayer de faire Un petit peu de trucs Et on va traiter Pour voir un petit peu Comment ça donne Et donc Ce qu'on va faire aussi C'est qu'on va faire péter Un petit peu au dessus Les gars Parce que Là c'est du solid rock Mais vous voyez A partir de là C'est de la pay dirt Donc comme ça On aura un petit peu Des deux Qui iront dans le circuit Donc allez On fait péter un petit peu Ah ouais J'ai peut-être été Un peu gourmand Ah ouais J'ai peut-être été Beaucoup gourmand En fait Parce que là Parce que là Il va falloir Quand même assez longtemps Pour que ça traite Alors surtout Les gars Quand vous commencez A avoir des mines Grandes Comme ça Quand vous voulez faire Des grandes mines Doublez votre circuit Donc ce qu'on vient de faire Là vous en faites deux Histoire de pouvoir traiter Deux fois plus vite Parce que vous allez voir C'est quand même assez long Donc là vous voyez On voit qu'il y a des roches grises Des roches marron Donc j'ai de la pay dirt J'ai du solide Du blasted rock Qui tombe Donc normalement Je dois avoir Tous les trommels Qui fonctionnent Tous les trucs Doivent tourner je pense Donc là vous voyez Le premier sorteur Il tourne Pas de problème Le wash plant fonctionne Puisque derrière On voit que le trommel Tourne aussi Enfin le sorteur tourne aussi Le trommel Tourne aussi Donc Si tout se passe bien Ici On doit avoir de la terre Voilà Impeccable Donc de la dirt Ensuite Ici On doit avoir Du gravier Voilà Impeccable Et ici On doit avoir Donc les matériaux De valeur Et voilà Donc vous voyez Le système marche très bien Là on récupère Donc l'or Le cuivre Le rhodium La magnétique Le lithium Le bauxite Et du rubis Et du diamant Et aussi de la jaune du titre Voilà les amis Donc notre Notre petit Notre petit montage Fonctionne très très bien Ce qui n'est pas étonnant Puisque comme je vous ai dit Je l'ai pompé sur les discords Des créateurs du jeu J'espère que Ce petit montage Vous sera utile En description les gars Comme d'habitude Vous retrouverez Le lien vers la deuxième chaîne Vous retrouverez le tiktok Le discord N'hésitez pas à nous rejoindre On est de plus en plus nombreux Sur discord A discuter de jeux de simu Et de jeux de survie aussi d'ailleurs Quant à nous les amis On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo En attendant Portez vous bien Allez Salut Allez